Alors t'es encore là sur tes deux pieds. Merci, en tout cas je suis très content parce que je vois qu'à chaque manifestation, ça grossit. C'est quand même un message phare qui est envoyé là-haut. Je voudrais, pour ceux qui me connaissent déjà, qui n'est pas évident vu le sujet, à commencer par une bonne nouvelle. Depuis la dernière rencontre qu'on a eue ensemble avec les premiers acteurs associatifs, j'avais demandé qu'il ne fallait surtout pas avoir peur de dénoncer ces ordures, quel que soit leur métier, en social ou autre. Et je suis très content, entre guillemets, puisque la parole se libère. N'oubliez jamais qu'il faut les dénoncer. Si vous ne les dénoncez pas, on ne peut pas avancer. Alors effectivement, depuis la dernière fois, j'ai déjà collecté à peu près 100 noms, 100 noms de magistrats, de hauts fonctionnaires, de représentants de la ZEUF, qui sont ou bien dans les réseaux pédocriminels, ou bien pédocriminels eux-mêmes. Comme vous le savez, moi j'ai rendu ça public, j'ai un contact très étroit, je ne fais pas de politique, avec la cellule trafic humain du FBI, qui met vraiment les moyens pour ce faire, puisque malheureusement en France, j'aurais voulu qu'Emmanuel Macron fasse un effort et qu'il commence à aimer les enfants de France. Je constate malheureusement qu'il n'aime pas nos enfants, c'est son droit. Mais tant que nous sommes encore en démocratie, peut-être qu'il ne finira pas son mandat. J'ai eu une conversation il y a quelques jours avec un des plus gros responsables aux Etats-Unis, de ce qu'on appelle les tours opérateurs, qui organisent des voyages à l'étranger. Alors, il faut bien que je trouve des solutions, collectivement, pour faire en sorte qu'à l'étranger, des gens se mobilisent aussi pour nos enfants. Je rappelle quand même les chiffres, c'est 58 000 enfants qui disparaissent chaque année, c'est vrai qu'il faut être honnête, qu'au bout de 24 heures, on en retrouve à peu près la moitié, pour le reste, on laisse des parents désœuvrés, sans vraiment de nouvelles, et à 18 ans, on leur envoie une simple lettre pour leur dire qu'on arrête les recherches. C'est ce qui se passe en France. Sur les chiffres de la pédocriminalité, 165 000 enfants violés ou ayant subi des tentatives d'agression sexuelle, parents en France. On est à peu près sur des chiffres de 35 000 garçons, 100 000 filles. Donc, vous savez, quand j'entends certaines personnes dire qu'en France, il n'y a pas de réseau, ils se moquent littéralement de nous. J'ai l'opportunité de rencontrer des parents victimes. Alors, j'insiste encore une fois, la grande majorité des parents victimes sont des mamans. Et là où je découvre aussi quelque chose d'assez inédit, c'est que c'est vrai qu'en France, malheureusement, il existe des hommes qui n'aiment pas les femmes, comme un peu dans la série Millenium, pédophilie, inceste. Mais ce que je découvre, et ça c'est dramatique, c'est que la majorité des juges aux affaires familiales sont des femmes. Et je me rends compte que des femmes n'aiment pas les femmes, que des femmes maltraitent des femmes, que des femmes haïssent des mères. Et ça, c'est dégueulasse. Et c'est pourquoi, j'ai presque envie de vous dire à toutes et à tous, que je reste infiniment confiant par rapport à ce combat. Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, à l'étranger, se mobilisent des gens, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 4-5 jours, je parlais avec cet homme, quelqu'un d'extrêmement influent, et il m'a dit clairement qu'aujourd'hui, la France avait un surnom qui était donné entre eux. Et on peut pour ça féliciter Emmanuel Macron, car il y a des présidents qui se battent pour faire rentrer, par exemple, l'artisanat français au sein du patrimoine culturel mondial. Lui, il a réussi à faire rentrer la pédocriminalité française, au sein du patrimoine mondial. Et aujourd'hui, la France est surnommée Pédolande. Pédolande. Donc aujourd'hui, nous vivons à Pédolande, pour la majorité des grands tour-opérateurs mondiaux. Les pédocriminels savent qu'ils peuvent venir en France, ils le savent, et ils viennent. Les Etats-Unis ont récemment donné la liste d'un nombre incroyable de personnes impliquées dans les réseaux pédocriminels. Il y a aussi beaucoup de Français, puisque j'ai eu la chance d'avoir quelques noms avant l'heure, voire de personnalités françaises, qui se rendaient au 22 Avenue Foch, chez M. Epstein. Il faut savoir qu'en France, pour l'instant, nos juridictions freinent des cas de fer pour empêcher ce scandale de sortir. Alors, Jean-Pierre Mocky, le regretté Jean-Pierre Mocky, lorsqu'on lui posait la question, et pour ce faire, je vous invite à lire la revue Nexus, il y a 3-4 ans, où il y a un de ses derniers témoignages, il avait révélé que si en France, on ne traitait pas le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop de politiciens qui étaient des pédophiles. Et je l'assume, et je le dis publiquement. J'assume aussi le fait de dire que nous sommes d'un des rares pays dans le monde, ou fait inédit. Des gens ayant habilitation secret défense, DGSI, sont mêlés, sont mêlés dans des réseaux pédocrimiaux. Il faut savoir qu'a été arrêté en juin 2019 le commandant de la DGSI dans les Ardennes. Ce n'est pas un sous-fifre, ce n'était pas quelqu'un qui prenait votre plainte à l'accueil. Je parle du commandant de la DGSI dans les Ardennes, une des zones soi-disant les plus sensibles en termes d'antiterrorisme. Ce type s'est fait attraper par miracle, parce que quelques journalistes, et je dis que le métier de journaliste et la fonction de journaliste est extrêmement importante, ont eu le courage de laisser fuiter cette arrestation. Ce type s'est fait arrêter alors qu'il violait, sodomisait et torturait deux jeunes filles mineures. Mais, fait important, et c'est là où on se rend compte que dans ce pays, il se passe des choses graves. Ces deux ordinateurs, privés et professionnels, contenaient 10 000 vidéos et photographies pédo-criminels. Alors, si, je le dis encore une fois, la DGSI, c'est 4 000 personnes, là je parle d'une quinzaine de salopards qui baissent leurs pantalons pour violer des enfants, alors encore une fois, je le dis et j'insiste, arrêtez d'avoir peur de ces merdes. Je veux dire, ils se nourrissent de notre peur. Aujourd'hui, vous devez savoir que le secrétariat à la protection de l'enfance ne sert à rien en France. J'ai rencontré des mamans pour rencontrer la bras droite de Rien Taquet. Il n'en est rien ressorti. Arrêtez de frapper à sa pente, vous le réveillez. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il a un salaire. ce type a attendu que des journalistes d'M6 investissent au sein des ASEE, qui sont des structures, qui est une structure, écoutez-moi bien, pour que vous compreniez que c'est un business. Le budget du ministère de la Justice, parce qu'on dit qu'il est pauvre, c'est 7 milliards d'euros. Le budget du ministère des Affaires étrangères, des Affaires européennes, c'est 5 milliards d'euros. L'ASE par an, c'est 10 milliards. C'est avec votre argent qu'ils s'en prennent aux enfants. Votre pognon. C'est ça que vous devez comprendre. Ces gens-là, c'est une machine. Dès que des enfants sont placés dans des familles où ça marche, ils sont retirés. La maltraitance, c'est un business. Vous comprenez ? Ça rapporte de l'argent. Mais c'est là où collectivement on doit se poser une question. Quand vous débarrez votre voiture le matin, vous pensez que on est protégé par nos institutions. Normalement, vous allez dans un commissariat si votre enfant a le malheur d'être agressé, vous savez que votre enfant va être protégé. Moi, je vous dis qu'il y a des commissariats qui falsifient les enquêtes quand c'est des raisons pédocriminelles. Et je le dis publiquement. On n'est pas venu me chercher pour diffamation. Mme Catherine Jourdan, commissaire centrale du commissariat du 17e arrondissement, avec Émilie Salet, chef de la brigade de la protection de la famille, ont falsifié des enquêtes dans ma propre affaire. Elles sont susceptibles de le faire dans d'autres. Et malheureusement, j'ai rencontré suffisamment de parents aujourd'hui pour savoir que c'est systémique, que ça se passe dans plusieurs commissariats. Et les viols et les agressions sexuelles. dès qu'en fin de compte... Et comment ? Vous allez m'expliquer que brigade de protection de la famille, le nom sonne bien. C'est vrai que depuis qu'on est rentré en Macronie, la communication est très forte. Mais le nom sonne bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le bilan. Je suis un homme d'action. Rien. Aucune arrestation depuis qu'ils existent concernant les réseaux pédocriminels. Pire, ils s'appuient sur certaines associations, je dis très peu d'associations, qui osent dire publiquement qu'il n'y a pas de réseau pédocrimé là en France. C'est bizarrement les mêmes associations qui avaient dit que les enfants d'outreau n'avaient pas été violés. D'ailleurs, pour ce faire, je vous invite à lire le livre de Pascal Thommé ou le livre de la honte. De Jacques Thommé, pardon. Donc, tous ces faits que je relate font qu'en fin de compte, il faut impérativement que dans notre foire antérieure, on conscientise tout ça parce que, pour le coup, si vous ne participez pas à ce combat contre la pédocriminalité, indirectement, vous en êtes acteur. Vous n'avez pas le choix dans ce combat parce qu'aujourd'hui, par vos impôts, vous rémunérez l'aide sociale en enfance. J'ai rencontré des parents, majoritairement des mamans, jeune Célia, qui se bat, ou une juge, ou une directrice de l'ASE, légèrement névrosée, manifestement, et qui joue des psychologues de service, a osé lui dire qu'elle était trop fusionnelle avec sa fille. Allez, on sépare. J'ai vu des cas où on a retiré des enfants nourrissons qui avaient deux jours à la maternité. Deux jours. Effectivement, l'enfant a dû crier pour avoir du lait, mais non, il était peut-être victime d'un réseau pédo-criminel, j'en sais rien, retiré. On voit des choses quand même assez horribles que je ne souhaite pas de voir. Juste le fait de savoir rien que les chiffres portés à votre connaissance en France, qui ne sont pas contestés. Je vous donne des chiffres qui sont dans des rapports parlementaires, dans des rapports sénatoriaux. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui sont connus à l'Élysée. D'accord ? Emmanuel Macron doit comprendre une chose. Au lieu de jouer au président bis du Liban, ou nous expliquer ce qu'a fait le président biélorusse, le russe, qui s'occupe déjà de ce qui se passe en France. Il est en train de nous faire croire qu'ils vont régler le problème de la protection de l'enfance en s'appuyant sur quelques médias, j'aurai d'ailleurs honte pour eux, qui nous vont croire du matin au soir par des slogans publicitaires que non, non, il n'y a pas de raison en France. Mais à chaque fois, vous ne l'avez pas remarqué, à chaque fois qu'on vous sort une affaire pédo en France, c'est un cas particulier, c'est un vieux monsieur qui traînait dans un jardin public on ne parle jamais de réseau. Moi, j'ai des noms. Je travaille, je rencontre des mamans victimes. J'ai eu récemment Sabrina Bourré qui se bat à Grenoble contre une bande de magistrats, de flics corrompus. Vous avez déjà pas mal de noms, vous savez une chose ? Il suffit. Je vais vous donner un exemple concret parce que j'entends crier des noms, des noms. Non, 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 mais croyez-moi, il y a des jeunes entre guillemets qui ont pris la place. Et le gars que vous citez n'est plus au pouvoir. Moi, je vous parle de ce qui se passe actuellement. Quand des associations de victimes ont écrit au parquet pour dire il faut ouvrir une enquête dans l'affaire du Bataclan, dans l'affaire Epstein. Le parquet a dit il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Il a fallu que le département de la justice américaine à la cellule LBI Trafic Humain rendent public 2000 pages de documents. Il y en a d'autres qui vont suivre, je vous le dis. Avec des noms qui vont sortir, je vous le dis. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'envoie un petit message aux people et personnalités. Et pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas un message en l'air. Pour ceux qui ont participé à des soirées chez Epstein, ils se reconnaîtront puisque je vois qu'il y a pas mal de caméras. Je les invite à saisir la cellule LBI Trafic Humain parce qu'en France, ils risquent de se faire suicider. Simplement, la chose est la suivante. 2000 pages de rapports sont sorties. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Grâce aux Etats-Unis, on a découvert que des filles mineures de 12 ans, françaises, étaient amenées en cadeau d'universaire à Epstein et ses potes. Il y avait un trafic au niveau de la préfecture de police, manifestement, pour la délivrance de papiers et de pièces d'identité pour que ces enfants mineurs puissent traverser la frontière. Elles ont été sodomisées, torturées par Einstein et son pot dans son temple à Moloch. Le voyage a duré 24 heures pour trois d'entre elles. qu'on me mette au défi de dire que c'est faux. C'est attesté et validé par des institutions internationales. Et pendant ce temps-là, en France, on disait que le dossier est vide. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'on est en train de découvrir via les US qu'il y a d'autres petites filles mineures françaises qui sont aussi, qui ont été aussi amenées à l'étranger, qui ont servi de bétail, j'en dis bien de bétail, à ces enfoirés. Je dis une chose, c'est que la France est au courant. Emmanuel Macron a les noms. Comme il a les noms des gens d'un DGSI, je vous dis, c'est une minorité de connards. Je dis juste la chose suivante. Direction générale des services intérieurs français. En tout cas, c'est une chose qui est très importante. Il a les noms. Pourquoi ne les arrête-t-il pas ? J'ai porté plainte auprès, auprès, la plainte est déposée depuis février, auprès de la procurante antiterroriste, Mme Rudloff, pour lui demander une enquête et d'ouvrir une enquête dans ce sens. A ce jour, bizarrement, elle n'est toujours pas ouverte. J'espère qu'elle sera ouverte parce que, et je vous inviterai au tribunal, bien sûr, car là, vous allez voir comment fonctionne un réseau pédocriminel en France. Les réseaux pédocriminels en France, de manière systémique, fonctionnent de la même manière. Là, je suis en train de voir l'affaire Sabrina Borey, Nadine Plestan, plusieurs, Joyce, Leroy, de Joyce Effinger, Inna Sherbekova en Bayonne, une jeune, actuellement, maman turque, qui a dû fuir en Turquie alors que sa fille est violée en France. Je vois tous ces dossiers de manière systémique, c'est toujours les mêmes scénarios. Une fois que votre enfant vous a témoigné qu'il avait été victime d'une agression, vous allez au commissariat, si votre enfant, malheureusement pour vous, a fait partie d'un réseau, l'enquête de police est falsifiée. Après, vous avez un jugement arbitraire. Le procureur s'arrange pour classer sans suite. Puis, comme ils ont l'habitude de faire, on essaie de faire passer pour un cinglé, majoritairement, c'est des mamans qui sont forcément folles et hystériques. Un psychiatre est nommé et il fait un rapport bidon, bien sûr dégueulasse, contre la mère. Et là, vous êtes parti pour 4 ans, 5 ans, 9 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Laetitia. C'est 9 ans de combat qu'elle évoque dans ce livre La vie en miettes. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage, beaucoup de témérité. Mais, j'ai envie de dire au final de tout ça, c'est est-ce que, est-ce que, nous Français, nous acceptons que notre avenir, c'est-à-dire nos enfants, soient victimes de ces raisons ? La question est simple. Aujourd'hui, vous les financez. Nous les finançons. On donne 10 milliards par an à ces gens. 10 milliards par an. C'est un système alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions. Moi, j'en propose une. Comme dans 90% des cas, il y a des magistrats qui, par complicités ou par bêtises, arrangent souvent les réseaux, il faut demander à ce que soit introduite dans l'ordonnance de 58 la responsabilité pénale des juges avec un jury populaire. C'est-à-dire, on s'arrange pour qu'il y ait d'anciens flics, d'anciens militaires qui puissent les juger et qui ont eu à travailler au niveau des brigades des mineurs. Et moi, je peux vous assurer d'une chose, 90% des réseaux pédocriminels en France s'effondreront parce qu'ils n'auront plus ce soutien qu'est la magistrature. Je vous dis, c'est facile à demander puisque les députés peuvent le proposer. Et comme on ne demande rien, qu'est-ce qu'ils ont fait nos députés ? Qu'est-ce qu'il a fait le législateur français ? L'année dernière, il y a deux ans, en août 2018, Mme Schiappa qui nous dit à ce moment que le problème c'est l'islam politique. Bon, très bien. Cette chère demoiselle qui, je crois savoir, a sur son CV en tout et pour tout d'avoir écrit des livres pornographiques. Cette chère demoiselle faisait tous les plateaux télé en disant qu'elle allait se battre contre la pédo et tout. Eh bien, en France, ils ont réussi un coup de génie parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ça. On a prétexté que les cours d'assises étaient pleines. Et on a changé le mot viol pour les enfants, même pour des femmes, violées, en agression sexuelle. Ce qui permet que les affaires ne vont plus aux assises mais en correctionnel puisque le viol est un crime. donc passif de 10 à 30 ans de prison. Et dès que c'est correctionnalisé, vous êtes le seul pays, aujourd'hui, nous sommes le seul pays où il y a des pédocriminels reconnus avec attestation, viol sur enfant qui prennent des peines de prison avec sursis. Je vais vous donner un exemple parce qu'il y en a tellement, tellement. Il y a 2-3 ans, une merde, je ne sais pas comment on peut qualifier ce genre de parasite, une vermine, je ne sais rien, un type qui avait le sida et il savait qu'il avait le sida. Il a violé 3 petits enfants dont 2 garçons, je crois, une fille. C'est dans la presse, c'est public. Et ce type-là est passé devant des juges et au final, parce que quand j'en ai parlé à des amis anglo-saxons, ils ont cru que le type allait à la chaise électrique. C'est un peu leur méthode. Et je leur dis, non, non, 5 ans. Le type a filé le sida à 3 gosses mineurs, il a pris 5 ans, vous savez qu'avec les remises de peine, il fera 3 ans. Voilà ce qui se passe en France. Des enfants violés, sodomisés, torturés, puis devenus sidaïques depuis, parce qu'il y a eu des prises de sang qui ont été faites, les enfants ont tous attrapé le sida, le type est venu au tribunal tranquille, bon, 5 ans, merci, alors vous comprenez, si les magistrats en sont à consentir qu'un type qui fout le sida à des enfants mineurs fait en gros 3 ans avec les remises de peine, c'est à vous de choisir à votre camp, je ne peux rien vous dire d'autre, moi j'ai choisi le mien, je marche en conscience, voilà, et c'est pourquoi je me battrai et je continuerai à me battre, moi ils ne sont pas venus me chercher pour diffamation, ils savent pourquoi, voilà. Il y a aussi une histoire de l'âge du consentement et de la... Ah oui, et je vous remercie mille fois. Il y a aussi quelque chose d'assez incroyable, c'est que madame, madame celle qui écrit des livres pornographiques, qui aujourd'hui je crois ministre déléguée à l'intérieur, c'est-à-dire que cette personne, en plus je crois qu'elle a accès au secret défense, c'est assez délirant, donc cette personne a refusé, ce que lui demandait la majorité des associations, c'est que l'âge du consentement des enfants soit de 15 ans. Après c'est sûr, deux jeunes amoureux, un garçon, une fille, ado, voilà, on juge en conscience, bon, mais une fille de 14 ans avec un monsieur de 50, bon, mais on a vu ça en France, on a vu la petite Sarah, si on ne s'était pas tous mobilisés, je crois que c'était à Montreuil ou Pontoise, ou des magistrats, on s'est demandé à cette petite si elle était consentante, alors déjà quand vous rencontrez une jeune femme qui est juste, mais c'est déjà grave, qui était victime d'une tentative d'agression sexuelle, elle est complètement tétanisée, elle n'arrive pas à parler, non, non, mais eux ils vont faire parler une fille de 11 ans violée, voilà, et puis il faut qu'elle dise qu'elle n'a pas été consentante, d'ailleurs à ce propos, c'est pour ça que je vous invite à lire aussi le livre de Pascal Thommet, Retour à Autreau, Jacques Thommet, Retour à Autreau, j'insiste, parce que j'ai appris beaucoup en lisant ce bouquin, là c'est pas du Florence Ougna, non, d'autres choses, on est dans la vérité là, on a un monsieur qui a lu les 30 000 pièces, j'ai découvert qu'un monsieur qui est ministre depuis pas longtemps, a tellement hurlé sur une gosse de 7 ans qui avait été violée, reconnue comme telle dans l'affaire Autreau, que la fille de 7 ans pour la contraindre par rapport à ce qu'elle avait qu'elle, 6 heures parait-il, la petite de 7 ans a fini par se faire pipi dessus, il est content, ça c'est un monsieur, c'est un homme ça, et quand vous l'entendez brailler à la télévision, il faut que vous ayez peur de ce type ? Qui c'est ? Dupond-Moretti ! Notre nouveau ministre de la justice ! On va pas dire le nom, mais pour le coller. Donc, il y a aussi un président qui a vécu la même chose. Bon, cela étant, autre point majeur, il y a récemment des associations et deux en l'occurrence, qui ont dit publiquement, enfin, deux de leurs avocats, qu'il fallait vraiment faire un travail au niveau de l'école nationale de la magistrature parce qu'on a des magistrats en France, manifestement, qui estiment que des enfants de 5 et 6 ans sont consentants. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là ? Est-ce qu'on peut encore leur parler ? Est-ce qu'on peut encore avoir une discussion avec des gens qui vont juger et estimer par avance qu'un enfant de 5 ans est consentant ? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, moi, je crois en une chose que ce pouvoir n'a pas aujourd'hui. Ce pouvoir, aujourd'hui, ne vous a pas, vous. Il n'a pas le peuple. On est dans des faux débats bidons à la télévision. Est-ce que Baroin va revenir ? Est-ce que Marine Le Pen ? Vous remarquez une chose, c'est que tous ces gens, personne n'aborde la pédocriminalité. Personne. Effectivement, Jean-Pierre Mocky rappelait, père son âme, que la plupart des hommes politiques français étaient des pédophiles. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je crois en la démocratie. En cette... Elle existe encore. Et c'est parce que j'y crois encore que je sais qu'Emmanuel Macron, et ce n'est pas une menace, c'est une réalité, parce que nous sommes probablement encore en démocratie, ne finira pas son mandat. Qu'il arrête avec ses slogans publicitaires. Qu'il arrête avec ses slogans publicitaires. Alors, pour conclure, pour conclure, pour conclure, d'ailleurs, petite parenthèse, je lui ai écrit directement à lui, parce que ce n'est pas devant vous que je fais le... Voilà, c'est mon vrai visage. Donc, je lui ai écrit à lui, comme j'ai écrit à la conjointe du président de la République, c'est son titre officiel, Madame Macron, cas de courrier. Je crois savoir qu'elle dit dans les magazines « People » qu'elle lit toutes les lettres et même parce que parfois elle en amène à la maison. Je lui ai en envoyé quatre, manifestement, elle n'a pas lu les miennes. Mais bon, c'est son droit, mais je garde confiance. Et je dis une chose aussi à Emmanuel Macron, s'il veut qu'on ne lui dise plus qu'il n'aime pas les enfants, il faut commencer c'est agir pour les enfants. Et c'est marrant, c'est que il a 42, 43 ans, 43 ans, il se donne des surnoms jupitériens, carrément lunaires, essaie de rester juste toi-même, mon gars. En tout cas, cela étant, je lui ai proposé, et je vous le dis publiquement, un débat public. parce que je ne vais pas me farcir Adrien Taquet. Ce n'est pas intéressant. Je vous l'ai dit encore une fois, si vous frappez à sa porte, vous le réveillez. Donc ça ne sert strictement à rien. J'ai vu énormément de mamans qui se sont battues, qui ont écrit au secrétariat de la protection de l'enfance. La majorité n'ont pas été reçues et pour l'erreur qui ont été reçues, il ne s'est rien passé. Mais je sais une chose, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je sais que les Français, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur nature, quelle que soit leurs origines, quelle que soit leur religion ou non-religion, je sais une chose, c'est que les Français, dans leur fort intérieur, ça, ils n'aiment pas. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. C'est juste un délire de ces tarés névrosés qui sont, et encore une fois, je m'assiste, ce n'est pas toute la magistrature, ce n'est pas tous les flics, ce n'est pas toute la classe politique. La majorité en a marre de ces gens-là. Mais c'est à nous de les aider. C'est à nous. Je sais que, et j'en suis fier, j'ai pu être interrogé par les Gilets jaunes constituantes, et je leur dis mille fois merci. parce que la parole doit être portée, cette parole-là doit être portée. Voilà. Je sais aussi les coups que je prends. J'ai l'humilité de ne pas vous le dire. Ils m'ont tout fait. Tentative d'effraction, la troisième a eu lieu il y a deux semaines. Contrôle fiscaux, m'envoyer des gens pour essayer de me tabasser. Je me suis battu physiquement, ce n'est pas ma nature. J'ai massacré des types, ils n'ont pas porté plainte. Pourtant, envoyé par qui ? Bon. Des jugements arbitraires. Je poursuis aujourd'hui le docteur Dubeck, apologiste du viol, qui était nommé expert dans mon affaire, et qui a reconnu que la juge d'affaires familiales, Géraldine Charles, entendez bien ce nom, Géraldine Charles. Si vous passez dans un jugement où il y a Géraldine Charles, demandez à ce que elle ne vous juge pas au regard de mon affaire. Demandez à ce que le vice-procurant, maintenant bizarrement Belloubet, une fois que je l'ai alerté, elle l'a jeté comme juge à Créteil. Ancien vice-procureur à Paris, François Bonnecarère, s'il juge une de vos affaires, dites non au regard de l'affaire de Morat de la Table, monsieur, je ne veux pas que vous me jugez. Vous avez humilié votre fonction de procureur, vous avez humilié ce qu'est la justice dans ce pays. Je vous donne, moi, des noms. Je n'ai pas peur, d'ailleurs, je les ai déjà donnés. Véronique Carré, juge des enfants, qui valide des missions de service public qui ne sont pas respectées. Voilà. Alors ça sert à quoi ? Maintenant, vous avez quelques noms. Nous ne sommes pas des gens violents. Nous ne sommes pas des gens violents. C'est ce que, en face, ils voudraient faire croire. Nous, on se réunit au place de la Bastille, un endroit symbolique où il y a des parents victimes dont certains ont pris la parole, d'autres vont encore la prendre après moi. On est juste là pour dire ne touchez pas à nos enfants. Mais c'est un comble. On est en France en 2020 et au moment où je vous parle, entre 250 et 400 enfants par jour violés en France, et après, on nous dit qu'il n'y a pas de réseau. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est dingue. En tout cas, moi, je suis fier d'une chose. C'est que récemment, j'ai rencontré une jeune adolescente dans la rue par là où j'habite. J'aurais dû vous la porter, d'ailleurs. Elle m'a vue, bon, sans masque, et elle m'a offert une sorte de petit pince avec des lunettes dans laquelle s'est marquée la vie en rose. Et cette jeune adolescente, 14 ans, est venue vers moi et m'a dit, écoute, enfin, elle m'a tutoyée, c'est l'âge qui veut ça. Elle m'a dit, écoute, Morad, t'es peut-être pas le président de la République, mais t'es le président des enfants. Moi, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Je veux que tu vois la vie en rose. Alors, j'ai, en général, ce pince avec moi, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas mis le blouson, enfin, j'étais pas adéquat. Mais c'est le message que je veux laisser. C'est que ces êtres-là, qui sont dans une profonde d'humilité, qui ont vécu l'horreur bien pire que nous tous ici, et je ne compte pas le décrire, des mamans à qui on arrache les enfants, des mamans honnêtes, à qui on dit qu'elles sont trop fusionnelles, pour mon ami Célia, par exemple, ou Mounia. J'ai vu, mais des choses qui sont sidérantes. Alors, c'est vrai que vous tous ici, qui n'êtes pas confrontés à ça, il faut faire, il faut passer le pas à ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est tellement énorme, vous vous dites, non, non, c'est pas possible, il nous raconte des craques. C'est tellement énorme que ça peut se passer en France, c'est la sixième puissance du monde, c'est une démocratie. Non. Aujourd'hui, la France, c'est paix d'Hollande. C'est paix d'Hollande. D'accord ? Moi, quand j'ai créé Emmanuel Macron, je lui ai proposé un débat, un face-à-face. On m'a dit, mais éventuellement, de réattaquer, je fais, non, moi, Medali, c'est Forman ou Phrasier, pas les seconds couteaux. Donc, je veux un débat face à Emmanuel Macron. Je veux que la France entière voie le président de quelques Français face au président des enfants. Et là, vous allez voir ce qu'il en est. parce que j'ai les rapports, j'ai les chiffres, j'ai des noms. Vous savez que certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne donnes pas les noms des mecs de la DGSI ? Bon, j'ai juste donné la première initiale, la lettre B d'un de ces connards, parce que vous savez qu'en France, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, c'est la loi, de donner le nom d'un agent des services secrets. Si je fais ça, à 6h du matin, demain, on vient me chercher. Et ils seraient trop contents de me mettre en garde à vue à la DGSI. Encore une fois, la DGSI, je ne l'incrimine pas. J'incrimine une dizaine de personnes chez eux. Le commandant de la DGSI dans les Ardennes, ce salopard, cette ordure, cette nourriture qui porte plainte pour diffamation, avait 10 000 vidéos et photos pédopornographiques. Il alimentait un réseau dans l'Est de la France. Ce n'était pas pour lui tout seul. Encore une fois, nous sommes en train, avec tout un groupe de gens, effectivement, de nous renseigner sur le juge aux enfants qui, à Dijon, a mis sa fille de 12 ans sur un site libertin. Je rappelle que sa femme est aussi juge et que tous les deux fréquentaient un site libertin. Je voudrais être honnête, manifestement, sa femme aurait dit qu'elle n'était pas au courant de l'initiative de son cher époux. Mais quand il s'est fait arrêter par la police, vous savez ce qu'a répondu ce juge des enfants au commissariat ? Non, mais c'était un pur fantasme. Le pire dans cette histoire, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne devrait pas exister aujourd'hui dans un pays comme la France parce qu'il est juge et parti, comme les GPN, voilà. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils ont été saisis par Beloubet, parce qu'un peu forcé, parce que les médias ont fait leur travail, ils ont dit, le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne reviendrait pas sur toutes ses décisions antérieures. C'est-à-dire que toutes les saloperies qu'il avait faites avant, on ne reviendrait pas dessus. Vous imaginez bien que ce salopard a livré les enfants au réseau pédo. Voilà comment ça se passe en France. Alors, s'ils veulent se comporter comme une secte, certains magistrats, c'est toujours une minorité, c'est toujours une minorité, qui cooptent les places. La majorité des magistrats, honnêtes et travailleurs dans ce pays, sont plus de 90%. Ils essayent de faire leur boulot au mieux. Certains se payent même leurs cartouches tellement ils n'ont pas de moyens. D'accord ? Donc, je ne parle pas de cela. Je parle de cette minorité agissante, active. Ils sont contents de se faire 10 milliards sur votre dos. 10 milliards ! C'est un business, la maltraitance. C'est un business. Et à côté de ça, vous avez des gens qui, du matin au soir, sont paupérisés. On leur dit qu'il faut se serrer la ceinture, il faut faire des efforts sur tout. Mais là, non. Les 10 milliards, chaque année, ils les filent. Ah là, pas de problème. parce que les gosses, il faut se les faire. Alors, on a affaire à des malades mentaux. On a affaire à des malades mentaux. S'il vous plaît, prenez à cœur de diffuser la parole. Commencez à dire aux gens que vous vous dites « Mais non, il ne se passe rien en France. » Ils disent « Non. » Voilà les chiffres. Entre 250 et 400 enfants sont violés par jour dans ce pays. Entre 250 et 400. Demain, ça sera 500. Entre 500 et 800. Après-demain, ça sera combien ? Jusqu'au jour où ça touchera votre sphère personnelle. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Normalement, ce genre de choses, ce n'est pas censé m'atteindre. Et ça m'a atteint. Mon ex-compagne a connu un flic de la DGSI avec qui elle partousait. On vient de trouver, grâce à des recherches et grâce à l'aide internationale que j'ai, l'origine de photos pornographiques où elle fait des partouses. D'accord ? J'ai porté plainte auprès du procureur général de Versailles et du procureur général de Paris. Donc, vous savez, n'importe qui, là. Demain, vous pouvez tomber dans cette sphère-là. Alors, s'il n'y a pas des gens comme nous qui se battons aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à vivre ces merdes, ces saloperies, ces décisions judiciaires arbitraires à vous battre, vous croyez que c'est facile quand des jeunes mamans, je pense que la Créteil, Mounia et Célia font une grève de la faim et que des magistrats passent et les regardent en rigolant ? Normalement, ils devraient baisser la tête, ils devraient regarder leur lacet, ils devraient avoir peur de nous. Parce que dans chacun de nos regards, il faut leur dire qu'on n'a pas peur d'eux. Nos enfants, on va les protéger. Si Emmanuel Macron n'aime pas les enfants, c'est son problème. Par contre, nous, on va les protéger et comme me disait cette petite il n'y a pas longtemps, on va continuer à regarder comme malgré tout la vie en rose. Merci à vous. Bravo ! Et comme on dit, la peur doit changer de corps. Je vous donne la parole à Véro. Tu m'as changé les piles ? Là, vous allez avoir la parole. Allez ! Alors, c'est fort, et... Sous-titrage Société Radio-Canada